Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire la conclusion du défi araignée. Déjà dans un premier temps je vais vous montrer à quoi ressemble la carte de visite qu'on a. Elle est pourrie, elle est vraiment nulle en fait, elle est nulle. Ils ne sont pas bien foulés la chui on va dire. Donc déjà voilà c'est assez fait et du coup en fait je vais vous expliquer un peu comment par rapport à ce que j'ai fait tout ça, comment j'ai fait pour le réussir assez bien facilement, enfin au fur et à mesure j'ai appris des choses là dessus. Alors dans un premier temps je vais vous faire un récap un peu vite fait de ce qu'il faut pour ceux qui n'ont pas trop le temps. Alors déjà il faut jouer en hardcore. Tu joues en hardcore sinon c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Enfin il faut être bon sinon tout simplement, il faut être extrêmement bon. Et le mieux c'est d'aller en MME, comme ça au moins vous verrez c'est plus simple en MME. Parce qu'il y a des gens avec vous et du coup ça peut très bien être eux les cibles et pas vous. Et du coup ça peut aider dans certaines conditions tout ça, enfin bon. Donc le mieux c'est d'être en MME. Et après aussi d'avoir une petite mitraillette. Donc perso moi au début j'utilisais la ken puis après je suis passé à la CUDA parce que je voulais utiliser la CUDA tout simplement. Donc voilà des petites mitraillettes comme ça, les mitraillettes principales ou même les petites mitraillettes secondaires, il n'y a pas de soucis. C'est vraiment les meilleurs parce que les autres ne sont pas super, les snipers c'est tombé. Fusil à pompe à la limite c'est vrai que ça peut être pas mal mais de loin c'est un peu compliqué. Donc le mieux c'est d'aller mitraillettes en hardcore et puis comme ça au moins vous êtes sûr de bien y arriver. Après je vais vous montrer toutes les maps à peu près pour voir quels endroits sont plutôt pas mal. Mais les maps principales où vous devez retenir c'est Combine, c'est la deuxième map meilleure pour faire ce défi. Après vous avez Fringe, là c'est la première map. Avec son mur principal elle est parfaite. Donc si vraiment vous voyez Fringe vous la prenez direct, vous n'hésitez même pas. Si vous la prenez direct comme ça vous verrez c'est vraiment une map parfaite pour ça. Après il y a aussi Métro qui est relativement pas mal. Il y a deux murs sur le côté qui la rend plutôt pas mal. Et après pour finir nous avons Redwood qui a aussi un mur principal qui est relativement pas mal. On va dire c'est la troisième la meilleure et celle-là c'est la quatrième. Donc vous voyez d'abord Fringe après Combine, après Redwood et après Métro. Ce qui est bien aussi dans Combine c'est que c'est plutôt petit du coup ça rend encore mieux. Mais Fringe est vraiment pas mal avec son mur bien principal où il y a tout le monde qui passe quoi. Ou presque. Après les autres sont à éviter parce que les autres sont pas super. Donc du coup j'ai fini ma conclusion. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter les maps et sur quel mur faut aller sur telle map tout ça. Et quelle map éviter. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer tout simplement avec Aquarium. Voilà donc dans un premier temps sur cette map. Donc sur Redwood. Non Aquarium. Aquarium qu'est-ce que je dis moi Redwood. Sur Aquarium il y a ce mur qui est plutôt principal aussi. Mais bon il est pas génial. Franchement cette map j'ai rarement eu puis j'ai rarement utilisé ce mur. C'est pas la meilleure des maps. Mais donc si vous tombez sur cette map franchement c'est le mur que je vous conseille. Après il n'y a pas d'autres murs. Les autres sont tout petits, tout pourris. Donc je vous conseille celui-là. Donc du coup maintenant on va passer à l'autre map. Donc la deuxième. A tout de suite. Donc comme mur principal il y a celui-là. Bon voilà donc là on est sur Brich hein. Pas du cas où. Donc du coup il y a celui-là. Il est plutôt pas mal mais... Je sais pas il est un peu compliqué. Il n'y a pas vraiment de monde qui viennent ici. Puis bon c'est assez compliqué, assez chiant. Parce que des fois quand vous venez ici. Bah là vous n'arrivez pas bien à voir les gens. Donc du coup il vous tue. Enfin bon c'est un truc de fou. Donc bon bah il y a ce mur principal. Puis il y en a deux autres aussi. Je vais vous montrer. Voilà donc du coup il y a ce mur-là aussi. Bon bon il est pas super super mais... Enfin c'est déjà bien quoi on va dire. Ça peut être un petit mur sympathique. Mais bon il faut avoir des réactions quoi. Donc voilà donc il y a celui-là. Puis il y en a un autre. Donc c'est juste là. Donc celui-là peut être pas mal. Bon voilà. C'est pas non plus... Enfin il a... Ah putain ! Il a assez aussi devant tout le monde. Donc du coup c'est vrai que c'est... C'est pas non plus super. Donc il y a aussi celui-là voilà qui est juste à côté. Mais bon voilà ils sont... Ils sont un peu trop au milieu je pense. Enfin les gens peuvent trop facilement vous voir. Donc du coup après ils vous tuent assez facilement. Donc du coup on va passer à l'autre map. Pour vous montrer les autres murs. C'est parti. Ohlala mais laisse tomber quoi. Donc du coup là sur Combine. Donc qui est une map plutôt pas mal. Il y a cette... Ce mur là. Donc... Il est au milieu de la map. Donc du coup il est pas mal. Enfin il... En gros il y a beaucoup de monde qui viennent ici. Donc du coup ça le rend plutôt intéressant pour faire ce défi. Parce que vous voyez vous venez ici. Les gens ils vous voient pas tout de suite. Et ils vous voient au dernier moment. Donc du coup vous aussi vous pouvez surprendre assez facilement. Et puis comme ça vous pouvez tuer sans vraiment de difficulté. Donc bah c'est tout. C'est le seul mur qu'il y a d'intéressant dans cette map. Donc je vous la conseille. Vous verrez. Elle est pas mal. Donc du coup on va passer direct à la prochaine map. Donc du coup pour cette map. Vous pouvez utiliser ce mur là. Mais bon il est pas génial génial. Parce qu'il est vraiment au milieu de tout le monde. Vous pouvez faire tuer assez facilement. Bon alors sinon vous pouvez prendre dessus là. Voilà donc là vous pouvez tuer assez facilement. Si vous les surprenez comme ça. Même de l'autre sens. Putain merde. Et sinon j'ai un autre mur à vous montrer. Donc là sinon il y a ce mur là. Putain les autres ils vont encore me tuer. Donc il y a ce mur là sinon. Qui est relativement pas mal. Vous voyez vous pouvez faire des kills assez facilement. Mais bon c'est vrai que c'est à la vue de tout le monde. Du coup bah vous vous faites aussi tuer facilement. Le mieux c'est ce côté. Comme ça là. Et puis vous niquez les gens comme ça. C'est vraiment pas mal. Il y a des fois où j'ai fait quelques kills ici. Mais bon. C'est pas le meilleur des meilleurs quoi. Mais ça peut être pas mal. Juste pour info on est sur Evac. Voilà. C'est vrai que je l'ai pas dit. Donc Evac à la limite. Bon moi je l'aime pas cette map. Elle m'a vite saoulé. Mais sinon ça peut aller. Si vous allez sur ce mur ça peut aller avec Evac. Mais bon c'est pas non plus la meilleure des maps. Du coup on se dit tout de suite pour l'autre map. Bon du coup là on est sur Exodus. Bah le seul mur on va dire qui vaut le coup. C'est celui là là. Je vais dire le mur à peu près principal. Mais Odive tu vas le toucher oui. Donc c'est celui là. Bon il est pas super quoi. Franchement. On vous fait tuer facilement. Les gens. À part. En sachant qu'ils vont apparaître. Enfin qu'ils vont venir ici. Enfin c'est ouais. C'est très compliqué de tuer avec ce mur. Donc enfin c'est vraiment une map déconseillée quoi. C'est une map. C'est tout pourri quoi. Franchement. J'avoue que là. C'est pas une map géniale. Donc c'est le seul mur que j'ai à vous présenter sur cette map. Mais je vous la conseille vraiment pas. Évitez la si vous la voyez. Évitez la. Donc du coup bah on se retrouve tout de suite pour un autre mur. C'est parti. Enfin pour une autre map plutôt. Donc du coup là on se retrouve sur une map. Euh. Relativement pas mal. C'est Fringe. Enfin c'est même pas relativement pas mal. C'est la map parfaite en fait. Euh. Donc euh. Il y a ce mur là en premier. Bon. Je peux faire coucou à la limite. Mais ouais non. Non franchement ce mur c'est pas le. C'est pas le meilleur. Mais à la limite si jamais vous passez par là. Bon voilà. Ça se tente hein. Mais sinon franchement je vous conseille. Le mur principal de la map. C'est celle là. Celle là où vous tuez n'importe qui comme ça. Vous regardez au loin. Et puis vous tuez les. Les ennemis assez facilement hein. Vous voyez hop. Ils viennent et là. Bam. Vous les surprenez. Vous les tuez. C'est la map où j'ai fait le plus de kills. Il y a des fois je me faisais plus de 5 kills. En étant sur le mur. En une seule partie. Enfin bon c'était des trucs de fou quoi. Il y a des fois je me faisais des doublettes. Ou même des tripes. Si je me souviens bien. Enfin bon. C'est vraiment une bonne map. Et euh. Donc du coup je vous la conseille vraiment beaucoup. Du coup si vous la voyez vous prenez direct celle là. Après entre Combine et celle là. C'est vrai que Combine elle est un peu plus petite. Euh. Du coup il y a plus de monde qui viennent euh. À l'endroit où je vous ai montré sur Combine. Bon c'est vrai que celle là est plutôt bon. Après vous choisissez. Vous faites comme vous voulez hein. Vous voyez euh. Par rapport à ce que vous avez vécu euh. Laquelle est la mieux. Mais euh. Moi je préfère celle là. Donc euh. Bon on se retrouve tout de suite pour la prochaine map. Ah donc du coup là on se retrouve sur AVOC. Euh. Voilà. À part à dire que cette map est. Complètement hors sujet. Euh. Bah je vois pas euh. Qu'est ce que je pourrais dire d'autre. Il y a aucun mur. Merde. D'accord. Il y a aucun mur qui est bien euh. Non. Putain. Tout ça à côté. En tout cas il y a aucun mur qui est bien là dessus. Hein. Vous voyez. Bon il y a 2-3 murs comme ça. Mais ils sont pas génial quoi. Enfin. On peut pas vraiment faire euh. Le défi là dessus. Donc euh. Voilà. Il y a peut-être le mur là à droite. Euh. Franchement les murs. Les murs sont vraiment nuls. Dès que vous la voyez. Euh. Il faut la skipper direct. Il faut vraiment partir sur notre map. Parce que celle là elle est vraiment nulle. Vous voyez là c'est devant tout le monde. Enfin. Il y a trop de possibilités de se faire tuer. Ça rend la chose trop compliquée. Donc je vous dis. Et franchement. Ne prenez jamais celle là pour faire ce défi. Donc du coup on se retrouve sur l'autre map. Euh. Pour vous montrer d'autres murs. Ouais. Donc du coup là on se retrouve sur Unted. Donc cette map est euh. Et aussi pourrie en fait. Franchement. A part ce mur là. Qui peut à la limite des fois. Vous faire faire quelques kills. Euh. Enfin cette map est tout pourrie quoi. Sinon il y a aussi celui là à la limite. Mais. Ouais. C'est pas vraiment des bons murs. C'est. Un peu trop exposé. Et puis un peu trop compliqué à prendre. Si vous prenez trop. Vous faites tuer facilement. Ici là. Enfin bon. C'est euh. C'est euh. C'est pas vraiment les murs. Les murs. Adéquates au défi. Donc du coup. Je vous conseille largement pas cette. Cette map. Euh. Donc euh. Dès que vous voyez Unted. Bah vous la mettez pas hein. Franchement. Vous en mettez une autre. Et puis euh. Du coup bah. On va se retrouver pour une autre map. Donc euh. Bah à tout de suite. Voilà. Donc là on est sur la. Sur la map Infection. Et vraiment. Le meilleur mur. C'est quand vous êtes là-haut. Ouais. Donc le meilleur mur. C'est euh. C'est celui-là. Ici là. Bon. Voilà. C'est vraiment. Le mur. Qui passe à peu près. Mais bon. La map elle est pas super aussi. Faut dire. Mais euh. Ouais. Quand vous êtes sur ce mur. Enfin. C'est vraiment le mur. C'est plus simple. Voilà. De tuer les gens. Comme ça. Vous les surprenez assez facilement. Mais bon. C'est vrai qu'après. Vous faites tuer aussi. Assez facilement. Donc ici aussi. Ce mur là. C'est vraiment le mur principal. Là. Que vous pouvez prendre. Les autres sont pas génial. Donc euh. Bah sur cette map. C'est vraiment le seul mur. Que je vous conseille. De prendre. Bon. Encore une fois. C'est une map. Qui est pas. Qui est pas génial en soi. Pour faire le défi. Donc euh. Vaut mieux l'esquiver. Mais bon. Si vraiment. Il y a que ça. Vous prenez ça. Bon. Y a pas de soucis. Pour voir les murs tout simplement. Ouais. Donc là. On est sur. Métro. On est sur métro. Donc euh. Bah si vous voulez. Vous pouvez utiliser ces murs là. Comme ça. Qui sont sur le côté. Donc ici. Et puis de l'autre côté aussi là-bas. Euh. Mais bon. Ils sont pas non plus génial. Genial. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Mais moi. Ceux que j'utilise le plus. C'est ces murs là. Ah. Donc il y en a un ici. Puis il y en a un aussi de l'autre côté là-bas. Putain. Arrête de me saouler. Donc voilà. Il y en a un ici là. Sur. Bah. Sur le côté de la map. En haut à droite. Enfin je sais pas où. Euh. Donc du coup. Il y a celui là. Et puis il y a celui qui est au bout. Et franchement. Ceux là. C'est les meilleurs. Est-ce que vous êtes là. Et puis voilà. Il suffit que les nuits arrivent. Et puis vous le tuez assez facilement. Euh. Donc c'est vrai que cette map. Je l'aime bien aussi. Pour faire le défi. Donc euh. Bah. Je vous la conseille. C'est une bonne petite map. J'ai fait pas mal de kills là-dessus. Sur ces murs là. Donc euh. Bah. Bah ouais. A part ce mur. C'est tout ce que je vous conseille. Sur cette map. Du coup. On se retrouve sur la prochaine map. Pour euh. Pour voir plus de murs. Voilà. Donc là. On est sur euh. Redwood. Donc c'est aussi une map. Qui est plutôt pas mal pour faire le défi. Donc euh. Déjà premier mur. Qui est euh. Bon. Nul. On va dire ça comme ça. Mais qui peut servir des fois. On sait jamais comme ça. Vous passez par là. Hop. Vous faites un petit kill. Bon. Ça peut aller. Merde. Mais le. Bah putain. Bon. Le mieux. On va passer par là. Donc là. A la limite. Ça peut être un mur qui peut passer. Mais bon. Il est pas non plus super génial. Mais vraiment. Le mieux. Putain. Arrête de me saouler toi. Le mieux. C'est celle là. Enfin. C'est celui là. C'est celui là. Le mieux. Voilà. Vous voyez. Hop. Et là. Vous tuez l'ennemi assez facilement. Il vous voit pas forcément. Puis. Vous pouvez. Le prendre un peu par surprise. On va dire. Voilà. Là. Vous voyez. Donc on peut tuer. Voilà. Surtout si on vise ici là. Donc vous pouvez tuer. Assez facilement. En prenant ce mur là. Voyez. Je vais en profiter. Hop là. Donc voilà. Donc du coup. Maintenant. On va se trouver sur la dernière map. Bon. Elle est pas géniale. C'est pas une super map. Mais. C'est sur Stronghold. Donc il y a pas vraiment de mur. Mais on va quand même voir ça. C'est parti. Voilà. Donc là. On est sur. Sur Stronghold. Donc ce que je vous conseille. Comme. Comme mur. Bon. À la limite. C'est celui là. Voilà. Et puis. Son petit mur voisin. Celui là. Alors. Sinon. Au niveau mur. Il y a pas grand chose d'autre. Les autres sont pas génial. Déjà que ces murs sont pourris. Bah alors. Les autres. C'est pas non plus. Qu'est-ce qu'il fout là le mec ? Ok. Mais non. Mais même là dedans. Il y a des. Des cheaters. Des modders. Ah putain. Enfin bon. Des glitchers. Voilà. Donc du coup. Au niveau des murs. Il y a pas grand chose ici. À la limite. Vous pouvez peut-être utiliser celui-là. Après. Vous avez. Toujours des idées. Comme ça. Des petits murs à la con. Mais bon. Ce qui va vraiment servir dans le défi. Du coup. Je vous la conseille pas vraiment. Mais bon. Ca peut toujours. Toujours être mieux que rien. Mais bon. C'est pas au niveau des murs. C'est pas génial. Donc du coup. C'est tout ce qu'il y a comme map. Ah ouais. Bah. C'est tout ce que. Ce que j'arrive à vous dire. Donc. J'avais déjà fait une conclusion au début de la vidéo. Tout ça. Donc. Donc. J'ai fini au niveau de ça. Putain merde. D'accord. Du coup. Je voulais juste vous dire. Au niveau de la boutique. Que ce que. Ce que je vous avais dit là. Au niveau de. De la mise à jour. Bah. En fait. La boutique a été ouverte. Là. Dans la journée. En fait. Juste après que j'ai fait la vidéo. La boutique. C'est assez ouverte. C'est assez ouverte. Pour l'instant. Il y a juste. L'achat de liquidivinium. Donc. C'est pas. C'est pas. Non plus énorme. Mais. Je pense. Qu'ils vont rajouter. Aider quand même. tout à fait. En gros. Mais. Je voulais préciser. En fait. Le nombre de kills. Qu'on doit faire. Exactement. Pour pouvoir. L'améliorer. Au pied du mur. Ma gueule. En fait. 26.